Oui, il y a eu dans le monde, enfin, c'est la branche d'AICAN qui s'appelle Don't Bank on the Bombe, qui demande aux banques et aux autres organismes de financement, comme les fonds de pension, d'arrêter, enfin, ceux qui le font pour l'instant, d'arrêter de financer les armements nucléaires. Enfin, financer, ça veut dire prêter de l'argent, etc. Bon, à l'état. Alors, je crois, dernière nouvelle, il y a environ 35 organismes financiers qui ont déjà arrêté de financer et une bonne partie, ils se sont référés explicitement au traité, au traité qui n'est pas encore en vigueur, mais qui est adopté. Donc, on peut penser que lorsqu'il va entrer en vigueur, ça va accélérer ce processus. Et donc, parmi les banques, on peut souligner qu'il y a la Deutsche Bank, qui n'est pas une petite banque, banque, et aussi deux ou trois fonds de pension parmi les cinq plus gros au monde, dont un est basé en Norvège, je crois, et l'autre aux Pays-Bas. Et voilà. Donc, c'est un processus, et c'est la conséquence de la... parce que le traité a, bien sûr, une portée juridique. On sait que strictement n'engage que ceux qui... ceux qui l'ont signé... ceux qui l'ont signé, au moins. Mais... mais il a... il a déjà maintenant un effet de stigmatisation. D'ailleurs, si vous permettez, je vais vous raconter un petit épisode. À Genève, pendant le « Open-Ended Working Group », c'était une réunion de conférence de préparation, donc, de la conférence de New York. Et il y avait... il n'y avait pas des représentants des pays nucléaires, mais il y avait des représentants des alliés de l'OTAN, etc. Et alors, il y a quelqu'un qui s'est élevé, qui a dit, nous, on ne veut pas aller vers ce type de traité, parce qu'il va stigmatiser nos armes nucléaires. Ben, nous, on a dit, justement, c'est ce qu'on veut. Au moins, c'est compris. Sous-titrage Société Radio-Canada ...